Laurent Barra, vous allez nous parler de vaccination ce matin ? Et oui Anne Roumanoff, au risque de me mettre à dos une partie de la bienveillance de Twitter, pour qui c'est un sujet très sensible. Je confirme. Ou tu vis dangereusement toi. Je suis un fou, je suis un fou, je vais vous parler encore une fois de la vaccination. Alors croyez-moi, cher Twittos, comme en 2019, j'aurais aimé aborder des sujets plus frais, plus légers, comme la recette du tiramisu ou la reproduction des hippocampes. Mais bon, si on veut revivre, comme dans la vidéo promo du déconfinement postée par Emmanuel Macron, il faut se faire vacciner. Vous l'avez vu cette vidéo promo ? Ah c'est magnifique. Des enfants masqués qui courent, sautent de joie, se checkent avec le coude et traversent la route au passage clouté. Des restos qui ouvrent des gens en terrasse sans masque. Bref, vous l'aurez compris, ce monde merveilleux passe automatiquement par la vaccination. Et la vaccination, cette fois-ci, c'est officiel, je n'y comprends plus rien du tout. Qui a le droit de se faire vacciner ? Qui n'a pas le droit ? Vendredi dernier, Emmanuel Macron, tweeté. Vous avez 18 ans et plus, vous êtes vulnérable. Dès ce week-end, vous pouvez vous faire vacciner. Génial ! Ouvrir la vaccination aux personnes de plus de 18 ans à la santé fragile, sans contrôle médical, c'est pour moi ça. Alors je sais ce que vous allez me dire, Anne Roumanoff. Oui mais Laurent Barra, vous n'avez pas une santé fragile. Et bien détrompez-vous, Anne Roumanoff. Si je n'ai jamais voulu faire étalage de mes faiblesses... Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. J'ai du mal à déglutir. Si je n'ai jamais voulu faire étalage de mes faiblesses, c'est pour ne pas avoir de traitement en faveur dans l'émission. Je suis myope et astigmate, à la limite de la presbytie. Je suis allergique aux poils de chat et aux mimosa. Et en ce moment, une fréquente envie de sucrer me laisse présager un diabète de type 4. Et le César du meilleur acteur est attribué. Laurent Barra, oui. Et alors que j'étais sur le point de valider mon inscription, arrive dans la foulée un deuxième tweet présidentiel. Vous avez 18 ans ou plus sans comorbidité. Rendez-vous le 15 juin pour vous faire vacciner. Ah d'accord, ok. Ok, le gars m'avait démasqué. Moi et toutes les autres comorbides imaginaires. Très fort, il voit tout Emmanuel Macron. Enfin, il voit tout. Sauf la photo que j'ai reçue lundi dernier d'un copain niçois de mon âge, en parfaite santé. Une aiguille plantée dans le bras avec ce message. Salut mon pote, la vaccination est ouverte à tout le monde à Nice. Enfin vacciné, et toi ? Et moi, j'attends le 15 juin. Il est au courant Macron que vous faites vacciner dans son dos comme ça ? Lui qui a passé des mois à bosser sur son calendrier, avec des dates, des heures, des coefficients multiplicateurs. Et alors qu'au moment où je vous parle à Nice, c'est limite si ton coiffeur ne te propose pas une dose Pfizer en plus de ton brushing. En fait, Nice et d'autres villes du Sud, à l'initiative de leur mère, ont élargi la vaccination pour ne pas gaspiller les doses. Bah oui, normal. Bah oui, normal. C'est fou comme le politique a complètement pris le dessus sur le médical. Moi, j'ai une copine qui accouche en septembre et il y a de fortes chances que ce soit Emmanuel Macron qui mette au monde son bébé. Ne vous inquiétez pas, je me suis documenté. Allez pousser, pousser, pousser. On va le réussir ensemble ce déconfinement. Non, je vous le dis qu'ils ont intérêt à le réussir ce déconfinement. Parce que dans le cas contraire, c'est la colère des Français, tout âge confondu, qui risque d'être vraiment piquante.